bonjour à tous on espère que vous allez bien on est lundi 11 mai 2020 et on vous propose à nouveau cours de pilates pour cette semaine premier cours de la semaine on est parti on place nos deux pieds parallèles on place nos mains couture de pantalon on va monter nos bras à la hauteur de nos épaules et on va descendre petit à petit on va essayer de monter davantage on y va doucement sachant que notre objectif c'est que nos biceps arrivent à la hauteur de nos joues sans chroner ses reins donc plus je monte mes bras plus je rentre mon ventre plus je contracte les fesses on va le faire encore deux fois on va bien se concentrer puisqu'on reviendra placer ses mains à hauteur d'épaule en venant cette fois porter un genou en chaise inversée contractez bien ventre fessier je place on passe et je reviens allez non pas jusqu'en haut on monte parallèle au sol voilà on se concentre encore deux avec ce pied alors Hugo alterne vous pouvez en faire quatre à droite quatre à gauche comme vous voulez ça n'a pas d'importance on essaie de ne pas bouger le centre de gravité de son corps on compense avec le ventre et les fessiers on grandit je fais mon petit dernier à droite et on y reviendra ensuite ouvrir la pointe de ses pieds ok nos bras vont partir sur le côté on fait chier les genoux on en repasse les fesses en arrière on essaie de ne pas décoller ses talons on reste droit allez vous essayez d'imaginer la distance entre vos crétiliaques et vos basses côtes comme un petit puteur et quand vous descendez vous essayez de ne pas fléchir ce petit puteur il reste bien grand il en reste deux ok petit mouvement de tête on tourne notre tête d'un côté et puis de l'autre on est à l'écoute de ce qui se passe dans nos cervicales des bruits, des douleurs, des blocages des différences entre le côté droit et le côté gauche encore une fois de chaque côté et on va venir fléchir un peu ses genoux creuser son ventre, dérouler sa colonne allez on déroule vertèbre par vertèbre on garde nos genoux fléchis on lâche bien sa tête en direction du sol et on redéroule sa colonne les genoux sont fléchis lorsque l'on descend lorsque l'on rêve et lorsque l'on remonte ok toujours genoux fléchis je creuse mon ventre, je déroule, je souffle j'essaie de poser les doigts, les mains au sol et là j'essaie de tendre mes jambes et là j'essaie de tendre mes jambes une fois je fléchis et je déroule ma colonne super, on va faire ça encore deux fois et ensuite on va démarrer le cours les genoux sont fléchis je creuse mon ventre je déroule mon dos vertèbre par vertèbre je souffle je pose au sol le bout des doigts une phalange, deux phalanges des mains entières je regarde bien les genoux j'essaie de tendre mes jambes je fléchis et je creuse allez, la tête en dernier laissez bien la tête se placer en fin de mouvement et on le fait une dernière fois je déroule j'essaie de poser le bout des doigts au sol j'essaie de tendre mes jambes je fléchis et je déroule super, ensuite on va pouvoir récupérer nos tapis petits coussins sous la tête si c'est nécessaire et on démarre avec un single leg stretch allez, un peu d'abdos alors, un single leg stretch fluide ça veut dire qu'une jambe va chasser l'autre donc je cherche mon autre jambage je monte mes cuisses en chèvres reversées sur le souffle voilà, super j'allonge une jambe contre ma position de départ ok, et à partir de là, on démarre on ramène une tente en l'autre ok, imaginez bien ce mur au-dessus de vos crêpes il y a si c'est difficile pour vous vous ramenez un petit peu vos genoux au-delà de la crée filiale ça relâche un petit peu les abdominaux mais si vous voulez travailler davantage vous bloquez bien le mouvement ici dans l'acre des crées filiales donc deux points sur lesquels vous pouvez jouer au niveau de la difficulté c'est je ramène un peu les genoux par là au pas sans faire le neutre mais ça soulage un peu et à quelle hauteur j'envoie mes pieds plus je les envoie au plus c'est difficile si je les envoie un petit peu plus bas c'est un petit peu plus difficile donc les pieds bas et un genou qui s'arrête au niveau de la crée filiale c'est ce qui est le plus difficile allez encore un coup on essaie de tenir encore deux ou trois cycles respiratoires et ce mouvement là on l'imprime bien dans notre tête ce qui va nous servir pour le deuxième mouvement puisqu'on y rajoutera le bras pour faire un double neck stretch donc quand on fait un double neck stretch là on va ajouter les bras mais du coup on va pas être fluide avec les jambes on va envoyer donc une jambe vers l'avant les bras vers l'arrière biceps se joue sur le souffle ramenez le genou et les bras sur l'inspiration changez de jambe donc les bras c'est toujours les deux ensemble et par contre la jambe une fois la droite, une fois la gauche c'est sur le souffle que l'on éloigne que ce soit la cuisse ou les bras on éloigne sur le souffle et on ramène sur l'inspiration c'est la cuisse qui est le starter de l'exercice d'accord ici on ne bouge pas son genou tant qu'on n'a pas travaillé la hanche voilà la hanche éloigne et ensuite j'allonge mon genou encore un peu, on va essayer d'en faire encore quatre deux de chaque j'éloigne, je souffle pour mes deux mains face à face mon dos reste stable, je serre le ventre pour tenir mon dos je suis en neutre, petit filet d'air au niveau des mains si vous allez démarrer avec votre jambe gauche et c'est terminé avec votre jambe droite il faut bien équilibrer le nombre d'exercices, le nombre de mouvements sur cet exercice et on enchaînera sur un shoulder weight attention, on supprime les deux coussins sous la tête ok, les deux pieds bien en place, soit sur le tapis, soit par terre mais pas à cheval on étend l'osomoplate, on regarde le plafond, pas en arrière si vous venez de supprimer vos petits coussins, forcez un petit peu la position menton sternote ok, allez, je pousse mon dos dans le tapis, je monte, je souffle on va le faire deux fois je reste pendant l'inspire et je redéroule sur le souffle au dernier mouvement, c'est-à-dire là, sur le deuxième on va rester, pour en enchaîner dix petits je vais monter, souffler inspirer, rester et faire tout petit, on respire normalement allez, je descends deux, trois vertelles et je remonte, un, super, deux encore, soufflez bien, trois encore, quatre allez, on a des dix cinq six aspirez votre nombril sept huit neuf prochain, je déroule complètement je déroule complètement et j'ouvre mes pointes de pied vers l'extérieur mais je nous s'ouvre également on en fait deux au deuxième, on reste en haut dix petits je monte ce souffle ouais ok, je crotte mon ventre je déroule mon dos vertèbre par vertèbre ok, sur l'inspire, je retrouve le nœud que je repère parce que je enchaîne deux et je remonte, je monte sur le souffle je reste j'inspire, je me prépare, j'engage dix petits on y va, soufflez bien allez, un encore deux trois quatre cinq six sept huit neuf le prochain me resserre à redescendre ok, génial on va rapprocher nos pieds l'un de près de l'autre on serre ses pieds, on serre ses genoux on peut placer une petite balle, un petit coussin entre les genoux pour ne pas les écarter ça va engager les muscles un peu différents toujours le même principe on en fait deux deux grands au deuxième, on reste je monte voilà je maintiens ma position et je relaisse le souffle me sert à repartir là je vais rester et on va faire nos petits nos dix alors on y va soufflez bien un deux trois quatre cinq six sept huit neuf et le dixième me sert à redescendre je récupère votre coussin on enchaîne par une centaine centaine exercices d'endurance du pilates on va essayer de venir faire 10 cycles respiratoires consécutifs en bougeant nos bras sur le côté alors je place mes cuisses en chaînes renversées j'allonge ma jambe peut-être la droite si vous voulez très bien on bouge plus on prépare ses bras alors on est parti on bouge alors vous faites une préparation abdominale si vous êtes mal au cou c'est pas une obligation on peut démarrer comme ça mais et vous pouvez reposer votre tête si vous voulez on y va cinq petits battements un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix encore et un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix quatre un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix sur le souffle je ramène ma jambe droite sur l'inspire j'étale ma jambe gauche et on repart trois quatre cinq six sept huit neuf dix encore un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix troisième un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix et je pose ma tête je pose mes bras tout doucement je reste engagée je repose un pied puis l'autre on va ramener le genou droit vers la poitrine voilà on va faire un étirement du coup on va attraper son volet alors voilà plus que le volet et vas-y étends et flex on peut rouler sa tête si on veut ça peut être bien un petit peu un petit peu allez on tire allez on tire encore un peu encore un peu encore un peu étirement des ischios jambiers plus je flex plus ça tire au niveau du mollet on essaie de compter à peu près 20 à la maison hein 20 ou 22 secondes c'est pas mal pour un étirement et puis bien sûr il faudra changer de jambe pour faire vos 20 secondes ensuite avec notre cuisse gauche je ramène je développe j'attrape alors on peut parfois aussi attraper son pantalon hein si c'est un petit peu difficile on peut aussi se faire des bras un peu plus longs voilà avec une serviette on peut aussi relever sa tête du coup ça fait des bras aussi un petit peu plus long mais ça fatigue le coup toujours en 20 secondes voilà et bien voilà pour cette séance du jour super il a dit 11 mai jour de déconfinement pour beaucoup d'entre vous on vous souhaite donc une belle semaine et on dit à demain à demain tout le monde salut au revoir